Encore cette année, nos jurés ont été confrontés à la difficulté de choisir parmi une multitude de candidatures de qualité, celles qui obtiendraient l'un des cinq prix remis. Et encore cette année, une autre candidature aurait pu obtenir leur faveur. Notre jury y est donc à nouveau allée d'une mention « coup de cœur » que je vous présente à l'instant. Mère d'une enfant handicapée, elle a démarré le mouvement « Parent jusqu'au bout » avec deux autres mères en 2015. L'objectif de ce mouvement était de permettre un meilleur soutien financier aux familles qui ont un enfant ayant d'importants besoins. Après plusieurs apparitions dans les médias pour sensibiliser la population à cet enjeu, elle a vu ses efforts récompensés avec la mise sur pied d'un nouveau programme gouvernemental, le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Elle est également impliquée dans plusieurs projets, notamment le projet Ex-Mom. Ce projet vise à offrir aux familles un service de répit mensuel gratuit. Elle fait également partie du Conseil d'administration du Fort-Enfant-Famille et est vice-présidente du RIPI Le Zéphir. Découvrons ensemble la lauréate de la mention « Coup de cœur » du jury, Madame Marie-Lyne Picard. Marie-Lyne est la chef d'orchestre dans « Parent jusqu'au bout ». C'est elle qui a fait beaucoup la gestion du projet. Elle s'est occupée de beaucoup. Les parents jusqu'au bout, c'est quatre mamans d'enfants lourdement handicapées qui se sont regroupées pour aller chercher une nouvelle allocation pour aller chercher de l'aide financière pour les familles d'enfants lourdement handicapées qui nécessitent des soins exceptionnels. On a la chance de connaître Madame Picard parce qu'elle est la maman de Dylan qui est arrivée chez nous il y a déjà cinq ans. Dylan qui a maintenant six ans, qui est une belle enfant, qui vient profiter des séjours de répit qu'on offre aux familles qui ont des enfants avec des besoins de santé complets. J'ai rencontré Madame Picard, Marie-Lyne, en avril 2013. Son enfant Dylan était nouvellement admise à nos services. Dès le début, je trouvais que c'était une femme très pétillante, très passionnée, avec qui c'était agréable de parler. Elle avait beaucoup de projets, entre autres, sensibiliser les gens à la cause des enfants malades et handicapés. Les parents jusqu'au bout ont aidé à faire connaître les réalités des familles, l'isolement aussi des familles et les besoins de soutien des parents parce que pour plusieurs, ils ont dû arrêter de travailler ou ils ont besoin de ressources parfois 24 heures sur 24. Donc, les parents jusqu'au bout ont aidé à éclaircir tout ça et à obtenir du soutien financier. C'est aussi qui est non négligeable, qui fait du bien aux parents. Devoir s'occuper d'enfants lourdement handicapés, ça coûte cher. Il y a des pertes de revenus engendrées par souvent des pertes d'emploi d'un des deux parents, des traitements médicaux qui sont chers, des médicaments qui ne sont pas toujours remboursés par les assurances. Donc, les parents se retrouvent avec des pertes de revenus importantes. La création du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels a permis à plusieurs familles de pouvoir garder ces enfants-là à domicile avec eux. Mais c'est sûr qu'avec ce nouveau supplément-là, toutes les familles ont un budget à respecter. Puis, ça donne une aide. Il y a un souci financier qui est un peu diminué. Puis, ça fait en sorte que ça donne plus d'énergie pour livrer toutes les autres batailles que les familles doivent affronter quand ils ont des enfants handicapés. Marie-Lyne fait un travail exceptionnel auprès de sa fille Dylan. C'est une combative qui va défoncer des portes pour le bien-être de sa fille. Marie-Lyne, elle est toute délicate, toute menue, mais mon Dieu qu'elle a beaucoup, beaucoup de rêves. C'est une femme toujours souriante, dynamique, positive. C'est une battante, mais gentille, qui est proactive, qui a mille et un contacts, mais c'est surtout une maman super dévouée. On a réussi à aider les familles. Le sentiment qu'on a à l'intérieur, il est vraiment puissant de savoir qu'on a contribué grandement aux familles qui avaient besoin d'aide en urgence. C'est vraiment la plus grande réalisation, c'est sûr. J'invite Mme Picard à s'approcher pour la remise officielle de la mention coup de cœur du jury, ainsi qu'une bourse de 5 000 $ offerte cette fois-ci généreusement par Mme la ministre Lucie Charlebois. Merci. Merci, 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 merci. 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 Vous savez, quand un couple attend un enfant, on leur souhaite que l'enfant soit en santé. Lorsque les gens me disaient, j'appréciais leurs mots, mais j'étais loin de me douter de ce que c'était d'avoir un enfant gravement malade. C'est un tourbillon qui envahit toute la famille tout entière. Ma fille, qui a maintenant 6 ans, a été hospitalisée 37 fois. Elle a pris 28 fois l'ambulance. Elle a été 20 fois à la salle trauma de l'hôpital Sainte-Justine. Elle, qui, dans mes projets de vie, allait danser en tout-dessus dans notre salon. Et lorsque l'on apprend qu'elle est lourdement handicapée, ce n'est plus un tourbillon, c'est une grosse tournade. Non seulement elle ne dansera jamais en tout-dessus dans notre salon, comme je le rêvais, mais elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais et elle ne mangera jamais. C'est comme ça, on l'a acceptée. Il y a des centaines de choses dans la vie qu'on n'a pas le choix que d'accepter. On se laisse aller puisqu'on ne peut rien contrôler. Mais s'il y a une chose que ma petite princesse Dulan m'a apprise, c'est que toutes les choses qui sont en notre pouvoir de changer, on se doit de le faire. Par respect pour ma fille, qui se bat chaque jour de sa vie et à qui on avait donné 3 ans à vivre. Cette vie que je n'ai pas choisie, je ne l'échangerais pour rien au monde. Elle m'a donné la force de changer et d'aider les autres. Cette force, je la dois à mon mari, à un grand homme qui me disait toujours, «Vas-y, fonce, change les choses, va au-delà de tes limites. » Lorsque j'étais épuisée, c'est lui qui me donnait l'énergie d'avancer, qui s'occupait des 4 autres enfants lors des nombreuses hospitalisations, mais aussi dans mes nombreuses rencontres de comités, de CA, etc. Ce prix, aujourd'hui, te revient aussi, mon amour. Ce prix revient également à mes parents, qui m'ont tellement aidée jusqu'à s'épuiser eux-mêmes, qui sont toujours là pour moi et pour notre famille. Ce prix revient à nos enfants, qui, durant mes 1001 projets, devaient développer leur autonomie précocement. Ce prix revient aux 4 enfants-familles, en qui j'ai pleinement confiance pour prendre soin de ma cocotte. Je voulais souligner aujourd'hui la triste nouvelle d'un décès d'une des confondatrices du 4 cette nuit, Mme Nicole Marcy-le-Gratton. Mes sympathies à toute la famille, merci pour ce bel héritage. Le 4 est une valeur inestimable pour des centaines de familles. Ils nous permettent, un miracle, d'avoir 28 nuits complètes de sommeil par année. Ce prix est aussi bien, évidemment, au maire de parents jusqu'au bout, avec moi aujourd'hui, Marie-Ève. Tu peux te lever, Marie-Ève? Et aussi Geneviève et Anouk, qui ne pouvaient pas se présenter. Nous formons une équipe du tonnerre, avec une drêve incroyable. Ensemble, on a un petit quelque chose d'exceptionnel. Je suis consciente que je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était pas de ces femmes incroyables et de cette lutte pour l'équité que nous avons menée et que nous menons toujours ensemble. La société doit être juste envers les familles les plus déminées. Et je vais vous partager mon secret, ma devise. J'ai toujours dit, on va l'avoir. C'est sûr qu'on va l'avoir, parce qu'on ne va jamais lâcher. Donc, merci à vous tous. Merci pour cette belle reconnaissance. Elle me fait chaud au cœur et me motive à persévérer. Merci. Applaudissements Marie-Ève, si tu aimerais venir à l'avant pour la photo, je crois que Marilyn serait bien contente. Félicitations. Bravo. Continuez votre excellent travail. Applaudissements 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 Applaudissements